Musique Le constat qu'on faisait, c'est que tout ce qui est activité manuelle, technique, avait tendance à reculer dans les centres de loisirs et que là, il y a des savoir-faire techniques, des réflexions, une démarche un petit peu non plus technologique que scientifique, mais quand même une démarche de ce type-là. J'essaye de choisir l'endroit où la soudure. Là où il y a une fragilité va le moins forcée. Pour l'instant, tu ne vois rien, mais quand ça va faire le côté-là, vas-y, mets ton casque. C'est quand même un peu compris par un peu de dextérité, je pense. Le petit geste qui s'apprend, mais je pense qu'il faut surtout bien se protéger. Il va falloir d'abord que je m'utilise la chose avant de pouvoir leur expliquer. Mais ouais, franchement, c'est réalisable, mais il va falloir faire attention. Vous voulez vraiment souder ? Moi, quand je soude, le premier châssis, je ne suis pas très bon. Puis petit à petit, le geste vient, la régularité vient. C'est quand même un geste professionnel. Maintenant, nous, on peut faire de la soudure, aller réparer un truc, rajouter une pièce, etc. Ça, c'est possible. Sur la caisse à savon, on a le système de direction, avec l'axe qui arrive sur le train avant et puis avec l'aide du volant. On a le système de freinage, qui est un des aspects de la sécurité essentielle, pour pouvoir s'arrêter. Avec pédale au pied, relier un système de freinage sur les rois, rien. En fait, c'est remonter une cale de caoutchouc qui va frotter sur le caoutchouc du pneu. Caoutchouc sur caoutchouc, ça frotte très fort, donc ça freine jusqu'au blocage des roues s'il faut. Et puis sinon, le système de frein, là, c'est avec des barres en métal, mais sinon, ça peut être avec un système de câble. Après, avec notre système de câble, avec les serres-câbles qui sont ici, on a notre câble qui passe là, qui ressort ici, et là, quand on va appuyer, ça va partir, ça va freiner de l'autre côté. Et de même, la direction, il y a différents systèmes de direction. Voilà, ça c'est un premier système, on a notre barre ici, là ça tourne, c'est pris ici, c'est-à-dire ici. Alors après, le problème de ce système-là, c'est qu'il est très sensible, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de braquage, et dès qu'on tourne un petit peu, ça braque tout de suite. On en est venu à un autre système, du coup, avec des câbles, donc avec un système de coulis, qui fait qu'on a beaucoup plus, c'est beaucoup moins sensible. Les ceintures, donc là, on fait un système comme un harnais, en fait, on croise, et l'intérêt, c'est que le pilote est bien pris dans le siège. On a l'arceau, le châssis, et on a l'arceau de devant. Et en fait, si on met une planche de l'arceau en haut, et l'arceau de devant, il faut que la tête du pilote soit à l'intérieur. Des contraintes techniques, des contraintes, j'en ai envie de dire, de sécurité, qui sont indispensables à respecter. Je citerai les ceintures de sécurité 4 points, le fait qu'il y ait de carrosseries qui protègent les pilotes, le fait qu'il y ait un arceau de sécurité qui soit au-dessus de la tête du pilote, au-delà du fait qu'il soit équipé de gants, d'un casque intégral, de genouillères, de cuillères. Il y a un certain nombre de considérations de ce type-là qui sont mises en place, que nous, on a un peu adaptées en fonction des centres de loisirs et de l'âge des enfants. Les châssis nous sont proposés par les Franca, c'est Marc-Nicol qui fabrique les châssis. Le châssis, on a résolu en particulier les choses en Mayenne sur les centres de loisirs, parce qu'on leur propose des châssis en kit qui évitent que des trop jeunes qui ne savent pas se lancer encore dans la soudure aient ça à faire et qu'on ait au moins une base de départ qui soit fiable. Un châssis comme ça est proposé à 250 euros pour la structure. Mais base de départ à la partir de laquelle on va pouvoir construire le projet de réalisation, est-ce qu'on a envie de travailler sur un des aspects techniques, sur quelle commande de freinage on va pouvoir mettre, comment on va réaliser la direction, même si le système est déjà pensé à l'avance, il reste quand même des choix techniques à faire à l'intérieur de ça. Réaliser le volant, quel habitacle, comment on va mettre en place l'habitacle, et puis après, quelle forme on va lui donner en fonction de thématiques qu'on choisit chaque année. Donc les enfants vont être amenés à décider de ce qu'ils veulent faire. Donc c'est là que le projet collectif procure. Ce n'est pas forcément évident, on ne demande pas la même chose à des 9-10 ans qu'à des 16-16 ans et plus. Ils ne font pas la même chose au niveau motricité, au niveau manipulation d'outils. On commence à 7 ans je crois, si je ne me trompe pas, à partir de 7 ans. Ils partent souvent d'un engin hérité d'enfants d'une autre année, mais sur lequel ils vont quand même avoir tout l'aspect habillage à concevoir. Donc du coup, ils vont être confrontés à bricoler du bois, à utiliser effectivement des outils en conséquence avec l'aide des animateurs. Je suis venue sur ce week-end pour découvrir la caisse à savon, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas comment on pouvait mener ça avec des jeunes. On participe aujourd'hui, surtout pour avoir des apports techniques au niveau des systèmes de freinage, le siège, la sécurité qu'on peut avoir. Avec mon collègue, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis quelques années. Et on n'y connaissait rien. Donc on a essayé de monter un prototype sans si dur, un prototype très simple. Et là, on est venu aujourd'hui pour vraiment savoir qu'une caisse à savon, comment on peut la fabriquer. Avec les jeunes, on jouait déjà avec des planches de skateboard dans les descentes. Et puis on s'est dit, là ça peut être l'occasion de lancer le projet avec des ados, plus sur là un aspect un peu plus technique et vraiment de montage de projet, pour inciter aussi les jeunes à venir plus régulièrement sur les structures et à s'impliquer dans un projet. L'idée, c'est après de participer à une course officielle et de valoriser en fait tout le travail qu'ils ont fait. Et comme quoi, même si on est différent, même si on n'a pas le même âge, même si on est porteur d'un handicap, en s'associant, on peut réussir à faire des choses. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes facettes, aussi bien la mécanique, la décoration, qu'un peu l'architecture de la caisse. Je pense que pour la mener avec les adolescents, comme de nombreuses activités, je pense que c'est une activité qui, nous avant, animateurs, nous demande d'être maîtrisés. Donc je pense qu'avec mon collègue, on va acheter un châssis, et on va faire tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on va essayer de le mettre en œuvre, et voir comment on peut le transmettre d'une manière pédagogique aux enfants. Quand on regarde les autres faire, ça a l'air simple, mais c'est vrai que quand on le fait nous-mêmes, il y a toujours cette appréhension, ça fait peur, un petit peu, on est surpris. Après, je pense qu'il faut pratiquer, s'exercer, et puis ça viendra après. C'est assez accessible à tous, une fois qu'on a le châssis. Déjà, de partir avec un châssis, ça permet de partir sur des trucs un peu plus simples, et puis pourquoi pas, après, développer justement nos châssis, et puis changer un peu la forme, la structure de la caisse à cerveau. Ce qui est super avec ce genre de projet, c'est que ça couvre énormément de choses au niveau éducatif. L'entraide, le dépassement de soi, répondre à des rigueurs techniques, je pense que c'est aussi un projet à longue haleine, c'est-à-dire qu'on commence quelque chose, et c'est aussi d'apprendre à le terminer, apprendre aussi à aller au bout des choses. De l'entente, l'écoute dans un groupe, au sein d'un groupe, le partage d'idées, que l'apprentissage au niveau technicité, au niveau manipulation d'outils, et aussi l'échange de savoir, même avec l'adulte, ou même entre eux, entre enfants. C'est-à-dire qu'ils apprennent à communiquer entre eux pour s'entendre, s'écouter, et transmettre une idée. Et que les autres acceptent d'apprendre des copains aussi. C'est une activité particulière qui se prête au partenariat. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire techniques dans les villages, dans les communes, de parents, d'artisans, qui vont être à un moment intéressés si on est capable de les associer. L'enjeu de la rénovation des centres de loisirs, c'est-à-dire est-ce qu'un centre de loisirs c'est un lieu fermé où on fait des activités dans son coin, ou est-ce que c'est un lieu de vie sociale, dans une commune voisine, qui vient de se lancer dans ce projet-là, où les employés municipaux, et notamment les responsables des services techniques, se sont passionnés sur ce partenariat-là, et les jeunes sont en relation complète tout le temps avec ces gens-là, qui donnent un coup de main ponctuel, ou qui disent « Ah non, là les gars, vous n'allez pas me faire les soudures, ça peut être ça, parce que vous n'en êtes pas là, ça, vous les faites, vous nous dites ce que vous voulez. » Mais bon, peu importe, c'est une manière de déplacer le partenariat, mais ça reste un partenariat où c'est toujours au service d'un projet de vie. Oh, hyper bien, c'est intense, et puis, super bonne expérience.